Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter les galères de la semaine En fait je réponde aussi aux questions que vous... Enfin la question principalement que vous m'avez posée qui est Eh j'étais prise à Sciences Po Paris Genre bref En fait durant cette semaine il m'est arrivé beaucoup de problèmes Et je pense que vous pourrez en tirer une leçon de mes erreurs Et je vous en parlais dans un weekly vlog mais je faisais pas le weekly vlog Donc premier jour On m'avait dit que Sciences Po Paris était... Enfin les résultats étaient le moins d'autonomie Donc je savais que j'avais raté Je le savais, je savais que j'avais fait hors-sujet en français Et qu'un hors-sujet aussi gros n'est pas rattrapable Néanmoins j'avais pas forcément envie d'avoir les résultats En fait c'est hyper paradoxal mais j'étais passée à autre chose avant d'avoir les résultats Et je me disais j'ai pas envie de replonger là-dedans Et donc j'arrive en philo On avait filmé une vidéo avec Alizé que vous avez vu mercredi Et Rémi me dit bah il y a les résultats Je lui dis bah quel résultat ? Les résultats Sciences Po Je lui dis bah non mec arrête de tout de ma gueule et tout c'est vendredi Je lui dis non 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 je te jure Pauline et tout Sauf que lui il les savait pas Mais moi je vais voir et je vois que je les avais depuis 2h Donc c'était un mail vraiment très arrogant Non mais vraiment c'est le mail genre Vous êtes nuls mais on vous en veut pas tu vois Donc bref Donc je me dis pas grave Enfin je vous en ai déjà parlé N'hésitez pas à aller voir ma story time sur Sciences Po J'ai réussi à relativiser, à comprendre Et j'espère que ça a été votre cas si vous l'avez échoué Si vous avez réussi dites moi en commentaire Parce que vraiment je suis trop fière de vous Vous avez un concours Les concours des écoles de commerce donc l'ESSEG Encore une fois vous allez vous dire Mais elle adore rater ses concours Mais j'avais demandé que l'ESSEG Et c'est hyper dur Bon en soit je m'y attendais Comme je m'y attends tout le temps Je m'y attendais relativement Enfin je savais que ça allait être super compliqué C'est plus en fait je l'ai passé pour Savoir si les écoles Enfin une prépa commerce Ce serait une bonne chose pour moi Pour sentir un peu Les concours Et peut-être que je leur passerai l'année prochaine En me préparant mieux En ayant le niveau en maths Parce que là j'avais pas le niveau en maths Et on avait même pas fini le programme dans la classe Et puis c'était au niveau des S Enfin c'est pas vraiment la question Mais voilà Mais j'étais avec une de mes amies Donc je sais pas si elle veut qu'on dise son nom Donc ça va C'était relativement bien Bien Les emmerdes commencent Je dis pire journée de la semaine Tout se passait relativement bien Je vais au lycée Normal Pour fêter nos 18 ans avec Noémie On voulait aller faire des courses Donc on va faire des courses On va On va Des magasins Et on revient au lycée Et on parlait de sortir le samedi Donc je dis Que dans tous les cas Je pourrais pas emmener ma carte Ma carte d'identité Parce qu'elle devait pas quitter ma maison Vu qu'on partait au Maroc Une semaine après Et que si je la perdais Enfin bref ce serait la même Et puis Alisa elle me répond Mais de toute façon Prenne t'as pas besoin de ta carte d'identité Pour aller au Maroc Je lui dis bah si Je vais pas rentrer Je vais pas rentrer sur le territoire marocain Inégalement Elle me dit bah non Mais t'as besoin d'un passeport Je lui dis bah Mais non Y'a pas besoin de passeport Et tout J'ai suivi Enfin on est allé en Tunisie Et mon père il est déjà allé au Maroc Au Maroc et tout Marrakech je crois C'est pas très cher Enfin Mais Ça devient plus compliqué Déjà Enfin un passeport Ouais Il suffit pas de ta carte d'identité Donc le coût du passeport Si vous avez pas de passeport Bah c'est bon Quand même un message à mon père Faut dire Bah Faut un passeport et une carte d'identité Et il me répond Merde Je dis pardon Merde Au début je me dis Il doit avoir pensé Que j'ai perdu ma carte d'identité Parce que c'est tout à fait mon genre Et là il me dit Faut un passeport Passeport que nous n'avons pas Car oui Depuis 2015 Il faut un passeport pour aller au Maroc Mais je n'étais pas au courant Parce que Nous Enfin Mon père il était déjà allé avant 2015 Et Je sais pas Enfin Je sais que c'est des trucs auxquels on pense Mais en fait On voyage tout le temps C'est juste qu'on voyage toujours En Europe Ou dans des pays en fait Où il n'y a pas besoin de passeport Et on a déjà eu des passeports Mais ils sont périmés Donc Donc voilà Donc Clairement faire 6 passeports En une semaine Impossible Tout le monde nous a dit que c'était impossible Donc on se dit C'est mort Ensuite Pour continuer la journée J'arrive à mon autre école Je vois qu'ils ont changé les voitures Je me dis Mais c'est quoi ? Enfin bon Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Tous ces changements Tous ces bouleversements Ensuite Je vais chez le médecin Je vais chez le tinet Et j'attends 45 minutes Dans sa salle d'attente En fait ma mère s'était trompée Elle m'avait dit Ouais t'as rendez-vous ce soir Nanana Et en fait j'avais rendez-vous la veille Bref Le lendemain Donc J'attends 40 minutes Je passe pour la pire des bouffons Parce que tout le monde Dans cette instant Me regarde Et vous savez T'as l'air toujours idiot Moi je suis quelqu'un Enfin ça se trouve pas Mais je suis très vite gênée Et je suis assez timide Donc je ne vais pas les demander En mode Bah il est où le tinet et tout Donc voilà Mes parents Enfin Se disent On va pas s'abattre On va quand même partir en vacances Plan pour aller en Sicile Mais Nous partions pendant la semaine sainte Semaine sainte Où la money money Bref Ca coûte très très cher La Sicile C'était mort C'était genre plus de 1000€ De billet d'avion Je sais plus quoi Ensuite on se dit Bah Madrid Madrid c'est une ville Pas très chère je pense Parce que je suis déjà allée en Espagne Et j'adore l'Espagne Voilà C'est une ville relativement correcte C'est une grande ville Donc enfin bref Il y avait des choses à faire Donc on se dit Madrid Sauf qu'en fait Entre temps Ma mère m'envoie un message Elle me dit On a un problème La carte d'identité de ma petite soeur Était périmée Oui périmée Vraiment C'était un sketch Donc d'autres fois Et quand même si Il nous avait juste fallu Des cartes d'identité Bah ça aurait été galère Il aurait fallu Le refaire une carte d'identité Pour le Maroc Mais de toute façon Enfin ça c'est faisable Mais sachez que Ça nous était déjà arrivé Il y a quelques années J'avais dû faire une carte d'identité En urgence Pour que finalement Je ne sois jamais vérifiée A la douane Donc finalement On se dit Bah Amsterdam Amsterdam c'était la première destination Où je voulais aller Bien avant le Maroc Et de peu tout Donc Enfin je me dis grave cool Sauf que le problème A Amsterdam Le train c'est super cher Donc on se dit On va y aller en voiture Enfin le mec nous accepte pas Enfin je sais pas quoi Donc on avait pas de logement Mon père regarde Parce que Mon goal Vraiment j'adorerais faire ça Enfin c'est pas vraiment goal Parce que c'est plus un Une chose que j'aimerais faire C'est pas la même chose Mais C'est visiter la maison D'Anne Franck Parce que je pense Que c'est quelque chose à voir Ça doit être quelque chose D'extrêmement émouvant Et vous Mouvant Émouvant Et je me souviens Que le film m'a marquée Quand j'étais plus petite Clairement je vais pas me planter Moi Je m'en fiche Je pars en vacances C'est trop trop bien En plus Amsterdam Vraiment ville au top Mais On a eu relativement La chance Que le Airbnb Au Maroc Soit remboursable Sinon je pense Que c'est pas parti Et Les gars Vérifiez ce genre de choses Vraiment Vous allez vous dire Elle est idiote Tout le monde vérifie Sauf eux Mais C'est hyper important Je vous conseille C'est dans Les trucs comme ça Dans les petites emmerdes De la vie Tous les jours De pas Vous laisser abattre Parce que Enfin vraiment Il y a des gens A qui il arrive bien pire Plus Égal plus Vous voyez Si on s'abat Bah genre finalement On fait rien Alors que là Je me suis dit Bon c'est pas grave Tu pars en vacances Avec tes potes à l'été T'es déjà parti Dans plein de pays C'est pas grave C'est des problèmes De petits bourges Mais quand même Par rapport à Sciences Po J'imagine qu'il y a des gens Qui ont fait Sciences Po Et qui regardent cette vidéo Je vais pas vous mentir Enfin Je comprends parfaitement Les gens qui sont Au bout de leur vie Et qui sont déçus Après je pense que Moi j'ai réussi A passer relativement vite A autre chose Parce que J'ai imaginé un plan B Alors il y a des gens Qui sont plutôt de la thèse A dire Faut jamais imaginer de plan B Pour être sûr Parce que ça voudrait dire Que tu doutes de ton plan A Je suis en partie d'accord Mais En fait dites vous que Sciences Po C'est pas une fatalité Enfin c'est pas La finalité de quelque chose Sciences Po c'est une école Qui vous permet de faire Quelque chose après Donc en fait On s'en fout Peut-être que Ce que vous voulez faire après Vous pourrez le réussir Autrement qu'en passant Par Sciences Po Je pense que Sciences Po Est peut-être trop Surcoté par rapport à ça On pense plus à l'école Qu'on va faire Qu'à ce qu'on veut Réellement faire Bref Donc si vous êtes un peu Au bout de votre vie N'hésitez pas à venir me parler Mais vraiment Relativisons Restent les IOP Si vous préparez Sciences Po Dites vous que Rien n'est joué en fait Je suis sûre qu'il y a des gens Qui sont passés en n'ayant pas Beaucoup bossé Il y a des gens qui ont dû le rater En ayant bossé énormément En fait Sciences Po C'est comme beaucoup de choses Il y a une part de hasard Il y a une part de travail Il y a une part de chance Il y a une part Enfin il y a plein de choses Qui rentrent en jeu Et voilà c'est pas parce que vous n'avez pas Sciences Po Que vous êtes nuls Voilà Donc si je disais Si je pouvais dire Le fin mot de l'histoire C'est prenez le négatif Rigolez-en Relativisez Et Soyez heureux Non mais Parfois Vous me dites Comment tu fais pour être Tout le temps positive Et tout Alors je suis pas du tout Tout le temps positive Vraiment Je suis une des personnes Qui râle le plus Je pense que les gens qui me connaissent Ils rigoleraient bien En voyant ce genre de commentaires Mais j'avoue que J'arrive de plus en plus A me dire C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Alors il faut savoir Ce qui est important Pas dans la vie Mais Juste me dire Est-ce que ça va aider Que je sois là A pleurer A me dire Ah non je pars pas au Maroc Ah non je pars pas au Maroc Alors que j'ai de la chance De partir autre part Et que j'ai de la chance De partir en vacances Non voilà Je vais juste faire cette petite vidéo Pour me détendre un petit peu Je vais y tourner Vous devez plus en pouvoir C'est vrai qu'en ce moment C'est un peu galère les vidéos Parce que Oh je déteste les gens Qui disent ça Mais je suis très occupée J'ai beaucoup d'idées Mais Je vais avoir le temps De les réaliser Et voilà Donc je préfère Rester à une vidéo par semaine Régulièrement Que en faire trois Et être écœurée Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me raconter Votre pire journée de votre vie En vrai c'était clairement pas La pire journée de ma vie Mais vous savez Des fois il vous arrive des trucs Des petites merdes Comme ça Bah finalement Vous en rigolez à la longue Mais sur le coup Vous allez dire Mais le karma Donc n'hésitez pas à me dire ça Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501